Donc ici on est à Apocalypse, librairie de comics dans le 17ème. Quand est-ce que tu as ouvert ? Ça va faire 10 ans cette année. On fête notre 10ème anniversaire cette année. Donc là, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on va faire plaisir à deux clients en faisant plein de cadeaux pour fêter avec eux le 10ème anniversaire. D'accord. Vous allez faire des événements spéciaux ? Là, on recommence. De toute façon, on a toujours été la boutique la plus prolifique en termes de dédicaces à Paris puisqu'on en fait en moyenne une par mois. Là, on a fait une... Parfois un peu plus. Ça a été jusqu'à 8 à 10 dans le même mois. C'est qui que tu as reçu récemment ? Récemment... Récemment, je ne sais pas, le dessinateur de Scott Pilgrim, Brian Lyomallet. On va voir Joe Benitez qui va venir dans 15 jours. On va voir le dessinateur de Sex Criminals qui va venir dans un mois. D'accord. Sinon, il y a parmi les derniers qui sont venus aussi, il y a Rick Lenardi qui est venu au mois de septembre. Ok. Voilà. Il y a Stéphane Roux qui est déjà venu et qui va revenir très bientôt, au mois de mai sûrement. Il y a Warren Ellis qui a été venu aussi. Il y a Warren Ellis qui est venu la dernière. Daryk Robertson qui est venu. Claton Crane. Enfin, je ne suis pas commencé à tous les citer parce que je te dis qu'on fait entre 15 ou des dédicaces par an et je me perds dans les comptes. Ok. Alors, dans ta boutique, on va trouver du comics évidemment, du comics en VO, en VL. Ouais. En fait, ici, c'est toute la bande Disney anglo-saxonne, en français, en anglais. Donc, sans distinction de genre. Je ne suis pas... Enfin, le seul genre que je distingue, c'est qu'il faut que l'origine de la BD soit l'anglais entre guillemets. Pas que les auteurs soient anglais forcément, mais que ça soit publié une première fois en anglais. Et donc, en français forcément parce qu'on est en France et en anglais parce que c'est le cœur de notre métier. C'est ce qu'on fait le plus. Et voilà. Maintenant, quand on dit comics en France, les gens pensent tout de suite à Super-Héros. Ici, on met Crumb à la même place que Capulot, enfin que Batman. D'accord. Ok. Donc, tu as de l'Indé aussi. J'ai de l'Indé. Après, on est moins fourni en Indé que je voudrais l'être parce que généralement, les gens qui lisent de la BD anglaise en anglais, c'est plutôt des lecteurs du genre Super-Héros, du mainstream. Et ouais, donc tu reçois les news VO le mercredi. Voilà, tout à fait. On les reçoit en début de semaine et soit en rayon, le mardi ou le mercredi. Sauf intempéries, sauf Tempête de Neige aux Etats-Unis, sauf etc. Mais ouais, en même temps que la sortie aux Etats-Unis. Et est-ce qu'il faut faire de la précommande pour des titres un peu moins mainstream que du Batman ou du Superman ? Ouais. Comme on est une petite boutique, effectivement, on ne peut pas tout offrir comme offre. On est obligé de réduire. Alors après, il y a les titres que je lis ou les titres que mon collègue Rémi qui n'est pas là, lient aussi et qu'on met en avant. Et ça, ils sont généralement disponibles en boutique. Après, pour des choses très spécifiques, je ne sais pas, par exemple, des trucs qu'on ne fait pas du tout en boutique comme Red Sonja, par exemple. Ouais, il vaut mieux le passer en précoction. Même si tu ne le pourras pas en rien. Voilà. Et je vois aussi que tu as un peu de français. Par exemple, il y a l'arabe du futur ou... Il y a 2-3 trucs. Spermanga. C'est spécial. Ouais. Spermanga, c'est... Spermanga Bertrand Cafrance. En fait, c'est du... C'est ce qu'ils appellent... On va dire, c'est de la bande dessinée du genre américaine. Mais fait par des français et qui se passe en France. D'accord. C'est pour ça que c'est... Ah non, Spermanga, c'est du français à celui-là. Ouais, alors... Ça, c'est aussi... C'est... C'est une extension aussi. C'est... Dans l'indep... La source de la bande dessinée indépendante, Elle n'est pas que branchée sur une ligne, Juste ce que les Américains font dans leur coin. Aujourd'hui, la bande dessinée, elle est globale. Et... Riyad Satouf... Nous, on a vendu à l'époque, on vendait les Pascal Brutal. Voilà, donc... Je trouvais bien qu'on est un peu de l'arabe du futur à la boutique. Surtout dans ces temps. À côté, il y a du Stéphane Levallois. Stéphane Levallois, c'est un client, c'est un copain. Et... C'est des coups de cœur, en fait, que tu as... Ouais, mais enfin, Stéphane, c'est... En plus, Stéphane, il s'inscrit parfaitement là-dedans. Parce que... La bande dessinée, c'est... C'est... C'est son plaisir. Son métier. C'est réalisateur de pub. C'est storyboarder. C'est... Il a dessiné les Sentinelles dans le film de X-Men. Il a dessiné... Il a créé Abominable pour le film de Louis Le Terrier. Il a... Il a... Tu vois, il est... C'est un mec qui travaille dans ce milieu-là, en fait. Mais que le grand public le sait pas. Parce qu'il ne fait pas de bande dessinée de supérieur. Par contre, il a fait les décors d'Harry Potter. Il a fait le flingue de Rocket Raccoon dans le dernier film de Guardian de la Galaxie. Donc, d'accord. Moi, je trouve qu'il a... En fait, il a... Sa BD est pas une bande dessinée américaine, mais elle a parfaitement sa place ici. Ok. Ouais. Et puis c'est du copinage, en fait. Ok. Et... Tu as des figurines, bustes, trucs comme ça aussi ? Alors... De la... De la statue, du buste, j'en fais pas trop. J'en fais pas trop. Je laisse ça à mes collègues... Je laisse mes collègues le faire. Ils le font très bien. On a un peu de... On a un peu de figurines, mais la figurine qu'on a, c'est... C'est essentiellement, c'est du jouet pour les enfants. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est pas... C'est pas... On fait très peu du produit de... Dans ce bien-là, enfin, dans le produit dérivé, on fait très peu de produits pour les collectionneurs, etc. On fait pas du jouet des années 60, des robots qu'il faut laisser dans les blisters, etc. Après, moi, je connais de très bonnes adresses à Paris que tu connais aussi. Ouais, ouais. Tout le monde peut trouver des très beaux produits comme ça. Et sinon, t'as des casquettes, t-shirts ? Voilà, un peu de t-shirts, pas beaucoup. Alors, on essaye d'avoir des t-shirts qui sont pas forcément du... Un t-shirt en bleu avec le S classique, comme tu peux trouver dans... Très pratiquement, tous les brelais H aujourd'hui. Mais des trucs un peu plus... Un peu plus... Des références qui sont plus pour les gens... Pas pour les connaisseurs, mais pour les gens qui... Qui ont une toute petite culture, quoi. Tu vois, on a des t-shirts du cabinet d'avocats de Murder & Nelson. On a pas des t-shirts d'Ardeville, par contre. D'accord. Voilà. Ok. Et c'est quoi, alors, ton prochain événement ? Peut-être que tu l'as dit tout à l'heure. Euh... Bah, en fait, ça dépend à quel moment la vidéo sera mise en ligne. Puisque Stéphane va venir en dédicace le... Le 19 mars. Ouais. Le 1er avril, il y aura Joe Benitez. Euh... Mi-avril, pour la sortie en français de Sex Criminals, il y aura le son des dessinateurs qui sera là. D'accord. Et voilà. Ok. Et pour parler un peu de toi, qu'est-ce que toi t'y aimes dans le comics ? Euh... Alors... Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dedans ? Un titre... Qu'est-ce qui m'a fait rentrer dedans ? Euh... Je pense que c'est l'autoroute... L'autoroute du Sud qui m'a fait rentrer dedans. C'est les parents qu'on a marre d'entendre les gamins qui se battent à l'arrière de la voiture. Donc, quand ils rentrent à la station, il y a toujours... Il y avait, à l'époque, des paquets de 5 bouquins de chez Lug ou à Reddit pour pas cher. Et donc, je me suis retrouvé un jour avec un jeune Titan dans les mains. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans le comics. Ok. Le truc, c'est ça. C'est que tu pouvais t'acheter une BD pour 12 francs à l'époque. C'est le marchand de journaux tous les mois. Plutôt qu'un album cartonné de Spurifotasio qui valait déjà 60 francs et qui sortait tous les 3 ou 4 ans. C'était surtout la rapidité d'exécution. Et puis après, ça a été la découverte de talents aussi bien scénaristiques que graphiques. Enfin, la lecture du run des nouveaux mutants avec tout le passage de Sienkiewicz au dessin, etc. C'est un truc qui marque. Et puis voilà, l'évolution du goût, Todd McFarlane, etc. Et puis aujourd'hui... Alors, moi j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le retour des années 90 dans la bande dessinée américaine. Enfin, mainstream on va dire. Parce que c'est les jeunes dessinateurs de cette époque-là qui sont devenus des grands stars maintenant et qui ont repris des grosses séries. Donc voilà, je suis assez gâté. Ok. Et t'es plus Marvel ou t'es plus DC ? Alors... Je pense... Forcément, comme tout français, je suis plus Marvel parce que DC a toujours été mal publié en France. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Bonjour. Ok. Bah je te remercie. Je t'en prie.